C'est un homme qui s'exprime peu dans les médias. Le voilà à l'origine d'une tribune dans le journal Le Monde. Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, a un message à faire passer. L'armée se tient prête. La France a la capacité d'engager en coalition une division, soit environ 20 000 hommes, dans un délai de 30 jours. Suite logique des récentes prises de parole du chef de l'État sur la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine. Vendredi, juste après une rencontre avec Olaf Scholz et Donald Tusk à Berlin, dans son avion pour Paris, il persiste et signe dans les colonnes du Parisien. Peut-être qu'à un moment donné, je ne le souhaite pas, n'en prendrai pas l'initiative. Il faudra avoir des opérations sur le terrain, quelles qu'elles soient, pour contrer les forces russes. La force de la France, c'est que nous pouvons le faire. Une position affirmée à nouveau, seulement deux jours après son interview télévisée. Si la Russie continuait son escalade, si la situation devait se dégrader, nous devons être prêts. Et nous serons prêts. Et pour être prêts. Et nous serons prêts. Et nous serons prêts à prendre les décisions qui s'imposent pour que la Russie ne gagne jamais. Un nouveau positionnement, loin d'échapper aux médias russes. Hier, ce journal télévisé reprenait même un extrait d'une chaîne française. Sur la chaîne LCI, ils ont déjà montré sur une carte de l'Ukraine, où les troupes occidentales pourraient se rendre. Ils ont clairement souligné le Nièpre, regardez les soldats représentés le long du fleuve. Le même jour, le chef du renseignement extérieur du Kremlin expliquait à l'agence de presse russe, TASS, que 2000 soldats français seraient prêts à être envoyés en Ukraine. Sur Telegram, Dmitri Medvedev ironise même sur ses prétendus soldats. Cacher un tel nombre de militaires est très complexe. Par conséquent, les détruire systématiquement ne sera pas la tâche la plus difficile. Information immédiatement démentie par le ministère des Armées, qui dénonce une manœuvre russe de désinformation. La présence de troupes françaises en Ukraine, une ambiguïté stratégique, confirmée par une scène racontée par Le Monde. Lors d'une réception, le président de la République aurait eu cette phrase. « De toute façon, dans l'année qui vient, je vais devoir envoyer des mecs à Odessa. » Des propos vieux d'un mois attribués au chef de l'État, aujourd'hui utilisés contre lui par l'opposition. « On ne fait pas de com' avec la guerre, voilà. On n'en fait pas, on ne parle pas de la guerre avec un whisky à la main, à 3h du matin avec un chanteur, en disant, avec un air dégagé, nous dit-on, « Ah bah tiens, je vais être obligé d'envoyer des mecs sic, d'accord, à Odessa. » « On ne fait pas cela, parce que la guerre, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de sérieux. » « Vous allez écouter toutes ces fanfaronnades de gens qui vous disent, « Il faut nous armer, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. » « Faire quoi ? Nous conduire tout droit à la guerre ? » « Pour quel résultat ? » « Un seul résultat, les destructions massives, la mort, la mort, encore la mort. » La politique et la réalité. Il y a quelques jours, les forces françaises participaient à un exercice militaire de l'OTAN, le plus important jamais réalisé sur le sol européen depuis 40 ans. « Voilà, monsieur, bonjour. En annonçant la reprise des essais nucléaires français interrompus depuis 3 ans pour une série de 8 tirs souterrains, le président de la République, monsieur Chirac, a déclenché toute une série de réactions en France et à l'étranger. » L'information fait l'ouverture du journal télévisé, ce 14 juin 1995. « J'ai pris la décision parce que je la considérais nécessaire aux intérêts supérieurs de notre nation d'autoriser la fin de cette campagne d'essais. Et cette décision est naturellement irrévocable. » Fermeté affichée pour une décision en rupture avec les années Mitterrand. Une série d'essais nucléaires est menée jusqu'en janvier 1996 en Polynésie française. La dernière fois, sûrement, que le sujet a paru aussi concret aux Français. 30 ans plus tard, la France est toujours le seul pays de l'Union européenne disposant de l'arme nucléaire. Le président a certes changé, mais le discours reste dans la même tonalité. « Bonsoir, monsieur le président. » « Notre capacité nucléaire donne d'abord une sécurité aux Françaises et aux Français qu'ont peu de pays dans le monde. » Une capacité qui repose sur un arsenal de dissuasion. En mer, 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Des submersibles longs de 140 mètres, armés chacun de 2 équipages de 110 marins. Tous disposent de 16 missiles nucléaires balistiques M51, pouvant porter chacun jusqu'à 10 têtes nucléaires. Dans les airs, des Rafales, qui disposent de missiles air-sol, eux-mêmes dotés de têtes nucléaires aéroportées. La France possède en tout 290 armes nucléaires, stockées dans plusieurs endroits du territoire. « On a juste assez, donc 290 têtes nucléaires stratégiques, pour défendre les intérêts vitaux français à la hauteur de ce que représente la France, c'est-à-dire une puissance moyenne. On peut remarquer qu'on a un petit peu plus d'armes nucléaires que le Royaume-Uni, mais c'est à peu près sur le même niveau. En revanche, effectivement, on a beaucoup moins d'armes nucléaires stratégiques que les États-Unis et la Russie, qui ont environ 1 500 têtes nucléaires chacun, parce que ce sont des beaucoup plus gros pays, donc ils ont beaucoup plus de choses à défendre. » Un arsenal qui répond à la doctrine de stricte suffisance appliquée par la France, selon la définition du ministère des Armées. « La France refuse que l'arme nucléaire puisse être considérée comme une arme de champ de bataille. Elle doit rester un instrument de dissuasion visant à empêcher la guerre. » Une dissuasion qui a un coût, 54 milliards d'euros pour la période 2024-2030. Le sujet est débattu à l'Assemblée nationale. La gauche appelle à plus de concertation. « C'est un coût important, conséquent, peut-être le plus élevé de toutes les dépenses d'armement. Cela mérite un débat et un grand débat dans notre pays pour que les Français puissent mesurer aussi le coût de cette dissuasion nucléaire. » Hors de question de transiger sur le sujet, répond le ministre des Armées. « Qu'est-ce qui vous dissuade ? C'est la peur. C'est terrible et de fait, ça reste quelque chose de terrifiant. Et c'est parce que c'est terrifiant que ça dissuade un autre compétiteur. Et j'ai oublié d'autres critères dans la doctrine d'origine étatique, en plus, parce que nous, on est allé préciser cette affaire-là, d'autres compétiteurs de s'en prendre à nos intérêts vitaux. » Mais 30 ans après ces derniers essais nucléaires, la France est-elle toujours prête ? Depuis 1996, le pays doit respecter le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Les explosions ont laissé place à des simulations informatiques. « La simulation, elle est faite pour être le plus fidèle possible. Il y a énormément de recherches mathématiques sur le sujet qui font que les conditions de l'essai nucléaire sont reproduites le plus fidèlement possible. Et ensuite, les biais qui sont introduits par la simulation sont corrigés mathématiquement. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. » Une méthode adoptée par les 9 pays qui possèdent l'arme nucléaire, à l'exception en notable de la Corée du Nord. Son dernier essai remonte au 3 septembre 2017. Il était d'une puissance de 250 kilotonnes, 16 fois plus que la bombe atomique d'Hiroshima. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada